Mais dites-moi pas que c'est pas vrai ! Très clairement, j'ai l'impression qu'en ce début d'année 2024, on est en train de repartir sur les bases particulièrement frénétiques de la fin d'année 2023. On est dans la continuité directe, la preuve, on ne se quitte plus et on se retrouve pour, eh bien, une nouvelle édition de Jeux Vidéos Flash, une news flash, dès que l'information gaming tombe, vous la retrouvez évidemment ici même. Et là, en l'occurrence, c'est d'une nouvelle conférence dont je vais vous parler, mais avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, et croyez-moi, ça va vous hyper de fou, en tout cas, si vous êtes comme moi, eh bien, souvenez-vous, c'était il y a un an, quasiment jour pour jour. À cette époque-là, Xbox nous avait donné rendez-vous pour un nouveau style de conférence qu'ils appelaient les développeurs directs. Et si vous voyez, eh bien, toutes ces créatrices, ces créateurs, c'est tout simplement car ce développeur direct nous amenait directement au cœur même de plein de studios de développement et ça avait vraiment été un super moment, puisque, en plus des différents jeux présentés, il y avait même eu un shadow drop du sémillant Hi-Fi Rush qui avait été vraiment extrêmement bien accueilli. Eh bien, eh bien, Xbox nous donne de nouveau rendez-vous quasiment un an jour pour jour après avec un nouveau développeur direct qui va se produire le 18 janvier, c'est un jeudi, à 21h, heure française, et regardez un petit peu les jeux que l'on va retrouver à l'intérieur. Il va y avoir du Hellblade 2 extrêmement attendu, mais aussi en bas à droite, vous le reconnaissez là, dans l'ombre, avec son chapeau totalement iconique ? Oui, oui, nous allons découvrir enfin plus d'informations et le tout premier gameplay du jeu Indiana Jones ! Et ça, franchement, moi je suis chaud bouillant. Alors, Xbox, à à peu près quelques jours de cet événement, a déjà donné les contours de ce que l'on peut attendre de ce développeur direct, et vous allez voir, je pense que ça va être un événement à ne pas manquer. Bref, installez-vous confortablement, c'est une nouvelle édition de Jeux Vidéoflash, le meilleur de l'actualité gaming au quotidien, et ça commence maintenant. Et oui, c'est votre nouveau format que vous retrouvez extrêmement régulièrement, dès que l'actualité, évidemment, s'emballe quelque peu, et bien vous retrouvez tout cela analysé et décrypté sur la chaîne. Alors, à quoi peut-on s'attendre exactement pour ce nouveau développeur direct ? Eh bien, voici ce que Microsoft nous a indiqué les contours de tout cela. Le développeur direct fait son retour cette année avec une toute nouvelle édition qui vous donnera un aperçu de certaines de nos incroyables aventures à venir sur Xbox. Le jeudi, 18 janvier à 21h, heure française, vous pourrez en apprendre plus sur certains des jeux les plus attendus sur les consoles Xbox Series X, S, PC et dans le Game Pass. À la suite du développeur direct, Zenimax Online Studios présentera en avant-première la plus importante mise à jour de 2024 de The Elder Scrolls Online à 22h lors du Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal. Et là, je vais pause un instant puisque, vous l'avez compris en fait, ce n'est pas une conférence, une prise de parole. En fait, c'est deux temps de communication. Le développeur direct est dans la foulée, l'événement autour de The Elder Scrolls Online avec cette grosse mise à jour là de 2024. Bref, Xbox prend vraiment la parole d'entrée. Ça lui avait réussi l'année dernière. Il continue sur cette même tendance. Mais ce n'est pas fini. Voici ce qu'il nous indique en plus. Présenté par les créatrices et créateurs des jeux eux-mêmes, le développeur direct offre un tour d'horizon approfondi des titres à venir, de la manière dont ils sont créés aux personnes qui les créent. Le développeur direct vous fera voyager. Des studios suédois de Machine Games pour faire le point sur leurs jeux Indiana Jones, mais oui, mais oui, en passant par les bureaux d'Obsidian à Irvine pour en savoir plus sur Avowed avec un arrêt dans le Maryland chez Oxide Games afin de découvrir de nouvelles informations sur ARA History Untold pour finir à Cranbridge et en apprendre plus sur Senua's Saga Hellblade 2 de Ninja Theory. Là aussi, je suis chaud patate. Veuillez noter que cette conférence ne contiendra pas d'informations sur les jeux d'Activision Blizzard mais que les équipes communiqueront plus tard dans l'année à ce sujet. Le rendez-vous est donc pris jeudi 18 janvier à 21h. Ici même, sur la chaîne, on va se régaler. Mais attendez ! Ne partez pas. Ne partez pas. Parce que j'ai encore un peu plus d'informations. Xbox a détaillé les choses qui vont être montrées et comment elles vont être montrées. Et par exemple, si je sors mon lasso là et que je mets mon chapeau virtuel Indiana Jones vous l'attendez comme des dingues ? Moi aussi, franchement. On aurait pensé que ça aurait pu être à l'E3 mais il n'y a plus d'E3. Que ça aurait pu peut-être être glissé lors des Game Awards mais ce ne fut pas le cas. Non, c'est là, maintenant, dans quelques jours. Et donc, à quoi peut-on s'attendre ? Eh bien, voici ce que Xbox nous dit à ce sujet. Machine Games le studio primé à l'origine de la récente série Wolfenstein dévoilera son prochain jeu Indiana Jones lors de cet événement. Il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure qui vous plongera dans la peau de l'archéologue légendaire. Le développeur direct présentera plus de 10 minutes d'informations inédites sur le jeu. Y compris des détails sur le cadre et l'histoire du titre la façon dont vous incarnerez Indie des détails supplémentaires sur sa prochaine aventure autour du monde et la prochaine et première bande-annonce de gameplay. La première bande-annonce de gameplay, ça y est, de Indiana Jones. Eh bien donc, jeudi, 18 janvier, let's go, 21h, ici même, sur la chaîne. Première bande-annonce de gameplay. Pour moi, ce Indiana Jones, c'est vraiment le Uncharted de Xbox, potentiellement. Donc je m'attends vraiment à du très très lourd. Je m'attends donc à un jeu d'action-aventure, un peu de scénario, des belles cinématiques, mais surtout vraiment la science du voyage, rentrer dans des temples, peut-être la jungle et tout. Je croise véritablement les doigts. Et puis j'ai hâte de voir aussi à quoi il va ressembler Indie. Comment est-ce qu'ils vont l'avoir modélisé, etc. De quelle manière, Harrison Ford, enfin bon, bref. Vous voyez un peu l'idée. Donc, j'ai trop, 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 trop hâte. Mais, ce n'est pas tout. Il n'est pas seul. Puisque je vous ai dit aussi qu'il y allait avoir, par exemple, Elblad 2. Et là encore, pour moi, Elblad 2, c'est l'un des jeux, on le sait, qui sortira cette année, en 2024, que j'attends le plus. C'est totalement la typologie de jeu que moi j'apprécie. Action, aventure, solo, narratif, là on coche toutes les cases, on est bien. Eh bien, qu'est-ce que l'on va apprendre à son sujet ? On va découvrir sûrement des nouvelles images. Et en l'occurrence, Ninja Theory nous emmènera dans les coulisses de son studio de Cambridge pour nous donner un aperçu de la façon dont les équipes conçoivent Senua Saga Elblad 2. Ils nous parleront de l'ambition et du soin méticuleux apportés à la création du voyage dans lequel Senua devra survivre. Là, les images qu'on vient de voir. Moi, à chaque fois que je les découvre, que je les redécouvre, que je m'achète, mais ça a l'air complètement dingue. Complètement dingue. Unreal Engine 5 à gogo. Les visages ultra expressifs. Le premier m'avait ultra séduit. Allez, let's go Ninja Theory. Fais-nous rêver. On voit du lourd. Du très, très lourd. Franchement, cette conf, elle a le potentiel d'être vraiment extrêmement qualitatif. Je croise les doigts. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai parlé de Vaud. Eh bien, Vaud, on ne va pas se mentir. La dernière fois qu'on avait vu ces images, en l'occurrence, la hype était un petit peu redescendue. Parce que la première bande-annonce, en forme de teaser, était un peu Seigneur des Anneaux, etc. Et là, on avait découvert une direction artistique plus super colorée, un peu étonnante sur certains aspects. Ça avait un peu désarçonné. Peut-être que là, on va être rassuré. L'équipe d'Obsidian, en tout cas, c'est indiqué, partagera davantage sur le jeu leur prochain RPG d'action et de fantasy. Je cite le communiqué de Xbox. Se déroulant dans les fantastiques et vibrantes terres vivantes, découvrez comment l'expertise d'Obsidian dans la création de monde, au thème profond et au gameplay dynamique, prend vie dans Vaud. Vous offrant la possibilité de faire des choix qui façonneront chaque étape de votre aventure. Bon, bah écoutez, on verra bien, mais très clairement déjà, entre Hellblade 2, Indiana Jones, Vaud, on est pas mal. Et bah c'est pas tout. C'est partout. Sans compter qu'il peut y avoir des surprises. Parce qu'il y a aussi ARA History Untold. Alors si vous savez pas ce que c'est, bah le voici. Oxide Games, le studio fondé par des vétérans du domaine des jeux 4X et les créateurs de titres de stratégie et de gestion classique tels que Civilization V, dévoilera du nouveau gameplay exclusif et partagera plus de détails sur l'inspiration, les caractéristiques clés et le futur de leur prochain jeu de stratégie historique. Voilà. Bon, bah franchement, le menu est gargantuesque. Je sais pas pour vous, mais là, Xbox, ils peuvent taper, BAM ! Super fort d'entrée. L'année dernière, franchement, ce petit planning du début du mois de janvier, là, leur avait plutôt réussi, et bah, rebelote, quoi. Un an plus tard, nous y voici de nouveau. Mais là, avec des jeux, il y a l'adjoint, et donc ça continuera ensuite avec l'événement autour de The Elder Scrolls Online. Bref, j'espère que vous avez sorti vos agendas. Vous allez pouvoir me dire maintenant ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je crois que définitivement, cette année 2024 commence sous les meilleurs auspices. Voilà. restera ensuite à Nintendo et à PlayStation à prendre la parole, et on sera bien. Voilà. Et là, comme ça, on pourra se dire on y voit plus clair dans les plannings de sorties de jeu, etc. Et surtout, moi, ce que j'apprécie dans ce format d'émission de Xbox, les développeurs directs, c'est qu'on est vraiment en relation avec les devs qui nous expliquent comment ils font, etc., les coulisses de développement, je trouve ça extrêmement passionnant. Vous l'avez d'ailleurs vu sur la chaîne très récemment puisque j'ai pu vous proposer en exclusivité un plongeon au cœur du studio français qui a façonné A Plectail, Requiem et Innocence. Il s'agit évidemment, vous l'avez compris, de Assobo Studios. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller le rattraper sur la chaîne. En attendant, eh bien, cette news flash s'achève. J'espère que ça vous a plu. J'ai vu que vos réactions sur la première édition étaient extrêmement positives et que vous aimez bien ce format qui se concentre sur une actu et qui la décrypte. Eh bien, en l'occurrence, là, c'était l'annonce d'une nouvelle conférence qui a l'air extrêmement bonne. Donc, je compte sur vous jeudi 18 janvier, 21h, ici même. En attendant, le petit pouce vers le haut, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche si vous voulez être sûr de ne pas manquer la suite des événements sur la chaîne. En parlant d'événements, il y a plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors, à très bientôt les amis et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ouh, qu'elle me plaît déjà cette année 2024. Franchement, je pense qu'on va se ré-galer. Des bisous. Ciao.